Nous nous invitons à tous les télépectateurs de Walfou. Nous nous souviendrons tout à l'heure pour nous parler de l'Ascanoui. L'actualité judiciaire est-il en mardi prochain? Nous l'avons tout à l'heure, mais il y a une autre information. Tout à l'heure, il y a 18h. C'est l'arrêt de la Cour suprême de rendre le groupe Walfadri contre l'État du Sénégal. En juin 2023, le ministre de la Communication s'est suspendu à un signal pour Walfou. Walfou a attaqué une décision. Les Japonais ont été violés. Il y a une disposition aux codes de la presse. Quand nous avons fait le procès, nous avons fait une requête. Nous avons fait une requête pour reprendre l'activité de trois jours ou cinq jours. Mais comme la décision, l'administration commence à l'exécuter. C'est insensé. Mais nous avons fait le faire dans le fond. Le fond, le 11 avril passé, C'est l'arrêté. Il y a un arrêté. Le 9 mai, il y a un avocat au groupe Walfou. Je suis le maître chef Amadou Bambassila. Nous avons fait un arrêté. Juge de la première chambre administrative du Cours suprême. Il a annulé la décision du ministre de la Communication, Maître Boussa Bokartiam, Tegon Walfou. Il a fait suspendre le signal. Le signal. Il a dit que la mesure de violer l'article 1er et le 26 du code du Sénérat. Le ministre a fait outrepasser ses compétences. Il a donc demandé de suspendre le signal, mais ce sera le mot de parole. C'est pour cela qu'il devait faire une mise en demeure préalable. Oui, préalable. Pour le savoir, il faudrait qu'il devait se faire un peu de temps de suspendre le signal. Donc les informations de la baisse, est-ce que vous les avez décision de le dégager ? Non, il ne vous a pas décision de le dégager. La décision de le dégager. Je vous l'avez dit, j'ai décision de le dégager de la ministre. D'accord. Mme la ministre a eu la compétence de suspendre le signal ou le groupe de presse. Le sénéral, j'ai vu que l'organe bénéficiaire régulé audiovisuel, je devais constater qu'il y a une disposition du code de la presse, je l'ai alerté. Maintenant, je l'ai mis en demeure. D'accord. Si je l'ai violée, je ne peux pas suspendre. D'accord. Bien que la décision est survenue tardivement, parce qu'il faut subir préjudice. Mais quand même, ça reste une jurisprudence. Oui, ça reste une jurisprudence. Mais ici, l'administration de Walfou peut nous saisir encore la Cour suprême. Cette fois-ci, c'est pour réparation du préjudice subi. Pour réparation autour du préjudice subi par le groupe Olfadré. Oui, c'est ce que nous avons estimé qu'il nous signale. Le jour où nous nous sommes, même si nous nous sommes en 30 juillet, nous nous sommes en train de perdre beaucoup. Nous nous sommes en train de convaincre. C'est un engagement, un engagement, un contrat. Tout ça, c'est un engagement. C'est un engagement, un engagement, un engagement, un engagement. C'est un engagement. Il y a 2 000 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations politiques. Nous avons été arrêtées sur le territoire urbain. Nous avons été dits, des sections de recherche, des BIP, des GIZN. Dans les 17 prisons, nous avons été en prison. C'est-à-dire qu'il y a 17 prisons dans les Sénégalais. Nous avons été favorables aux Parti PASSEF. Nous avons été en infraction. Nous avons été en charge de l'association de malfaiteurs. Nous avons été en charge avec la sécurité de l'Etat. Ce sont les personnes qui nous organisent. Pour qui ou Mme Khaoumoud. Vous pouvez le faire après tout de suite. Attends à la sécurité de l'Etat.